Le sort des hommes est moins inégal qu'on ne pense Apologue Un jeune prince dit un jour à son premier ministre « C'est étrange, pourquoi donc suis-je toujours indisposé ? Je prends les plus grands soins de ma santé, je me garde de ne jamais sortir par le soleil ou par la pluie, « Si tôt que le vent vient à souffler, je me couvre de chaud vêtements, je me nourris des aliments les plus recherchés et les plus substantiels, malgré tout, j'attrape sans cesse un rhume ou la fièvre. » « Sire, » répliqua le vizir, « prendre trop de précautions est souvent pire que n'en pas prendre du tout, et si votre majesté consente à me suivre, je lui prouverai ce que j'avance. » Justement, il faisait le plus beau temps du monde. Le roi et le vizir s'en allèrent à travers les champs couverts d'épimures. Il n'avait pas marché longtemps lorsqu'il viret un berger qui menait paître son troupeau. « Regardez ce pauvre homme ! » dit le ministre. « Il n'a qu'un manteau d'étoffe grossière tout troué et bien insuffisant pour le protéger contre les intempéries de l'air. » Le matin et le soir, il marche les pieds nus dans la rosée. Le jour, au contraire, il expose sa tête aux rayons d'un soleil brûlant. Pour se réconforter, il mange quelques grains de froment grillé et boit l'eau claire du ruisseau. Sa vie s'écoule au milieu des champs et il ne possède que cette petite hutte de feuilles de palmiers entrelacées que vous apercevez là-bas. Approchez-vous de lui, je vous prie, et demandez-lui s'il souffre beaucoup du régime sévère auquel il est condamné. « Ah, berger, mon ami ! » dit le roi avec commisération, « que vous menez là une dure existence et que je vous plains, vous devez être perclus de rhumatisme. Sans doute, vous êtes affligé d'un rhume de cerveau perpétuel et toutes les nuits vous tremblez de fièvre. » « Votre majesté veut rire ? Je ne connais rien de tout cela. Dès mon enfance, j'ai été accoutumé à endurer les extrêmes de la chaleur et du froid. C'est pourquoi, je suppose, ils n'ont aucune prise sur moi. » « Voilà qui me surprend fort ! » fit le roi en se tournant vers son ministre. « Mais après tout, qu'est-ce que cela prouve ? Ce berger est un homme d'une force extraordinaire que rien ne peut abattre. » « Nous verrons bien ! » répliqua le conseiller, et il invita le berger à venir passer quelques temps au palais. Le pauvre homme n'avait garde de refuser si bonne ou baine. Il ne s'était jamais vu à pareille fête. Au lieu de riz et de grains insipides, il avait maintenant une nourriture succulente et une tunique de laine bien chaude pour couvrir ses épaules desséchées par le hall. On veillait constamment à ceux qu'il ne se plaça pas dans un courant d'air. Il ne lui était permis de sortir qu'en palanquin et encore jamais par le soleil ou la pluie. Ce régime semblait assez bien réussir. Il engraissait à vue d'œil. Un jour, le vizir l'envoya passer la journée dans une des maisons de campagne du roi. Il y avait là une cour pavée de marbre où l'on venait de répandre l'eau à profusion. Le berger s'y promena quelques instants, mais il était maintenant si peu habitué au changement de température que cette cour lui parut glaciale. Il attrapa de l'humidité aux pieds. Un gros rhume se déclara, en peu de temps, le mal fit des progrès, si bien que, malgré les soins, et peut-être grâce aux soins des médecins, il expira dans la force de l'âge. « Que devient donc notre ami le berger ? » demanda le roi, le jour même où finit cette triste aventure. « Vous ne m'en parlez plus. Pourtant, je ne crois pas qu'il ait gagné le moindre mal pour avoir marché dans cette cour où vous aviez fait jeter de l'eau. Il en supportait bien d'autres dans les champs lorsqu'il conduisait son troupeau. Et là, Sire, le résultat de mon expérience a été plus triste encore que je ne pensais. Le pauvre homme avait été si dorloté depuis quelque temps qu'il n'était plus capable d'endurer impunément la moindre souffrance. Un léger froid de pied dont il se fut moqué jadis l'a enlevé en quelques jours. « Vous voyez que je n'avais pas tort. Ceux qu'on regarde comme les heureux de la terre sont exposés à mille dangers. C'est ainsi que la nature égalise ses meilleurs dons. Certes, les richesses peuvent procurer bien des jouissances, mais il n'en faut pas abuser, car elles contribuent trop souvent à détruire la santé et à raccourcir la vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada